Et je voudrais d'abord aussi faire une petite parenthèse sur le fait que oui, dans cette vidéo, on va un peu dire qu'il y a les gentils et les méchants. Vous pouvez ne pas être d'accord avec nous, ça veut dire que pour moi, vous êtes du côté des méchants et que de toute façon, on ne se retrouvera effectivement pas. En disant monde de merde, j'ai voulu dire que le monde allait mal. C'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères... Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui, je reviens pour vous parler d'une vidéo que j'ai vue, qui abordait une grande partie des sujets dont j'avais envie de parler. Et donc je me suis dit que j'allais y réagir, et oui, je suis désolée pour la lumière, mais je fais ce que je peux, les gars, et j'ai une lampe au-dessus, et je ne vais pas refaire toute ma baraque. Mais concrètement, si jamais on s'écoutait, on se dirait... Ah, ça suit, ça suit. C'est quand on s'est envoyé des textos il n'y a pas longtemps en se disant, imagine, on arrête d'être féministe, on devient même masculiniste, c'est plus facile ! Ça a l'air d'être tellement plaisante d'être masculiniste, putain ! Le but dans la vie des gens comme ça, des anti-progressistes et tout, c'est... Y'a des progrès, ils disent, non, non, mais pas de quoi ! C'est les piétiner, c'est pas dit que tout ! Et en plus, ils disent, oh, vous, les bien-pensants, vous êtes nuls ! C'est quand même nettement plus simple de piétiner un château de sable de la personne à côté plutôt que de le monter. Bah nous, on monte un château de sable de progressisme, et en plus, on essaie de le monter avec compte d'autres gens ! Allez, on est en 2021, on change un peu les mœurs, on essaye de repenser l'éducation de nos prochains, on essaye d'écouter les minorités qu'on n'a pas écoutées pendant des années et des années, on essaye de faire un petit peu attention à la planète, on essaye de faire un petit peu attention aux femmes, aux humains qui sont maltraités. Ok, ça commence bien ! Alors, déjà, il va falloir commencer à réfléchir pourquoi les gens font des choix différents des vôtres. Je veux dire, je pense que ça me paraît un peu évident, pour la plupart des gens qui regardent ces vidéos, pourquoi est-ce qu'elles font leur combat ? Vous voyez, on voit la logique, on voit le pourquoi, on a eu un passé colonial, il y a eu des problèmes, encore une fois, je pourrais y passer 100 ans, ça n'a rien à voir en France, Josephine Baker qui disait, merci à la France, ici on ne m'a jamais discriminée, ici on ne m'a jamais appelée négresse, etc. C'est très facile de dire qu'on est les progressistes et on monte un château, et les autres, ils veulent juste piétiner notre château, mais putain, est-ce que vous ne voulez pas juste réfléchir ? Pourquoi est-ce que d'autres personnes pensent différent de vous ? Ce serait une bonne chose. Pareil, quand on s'instaure progressiste, on part du principe que les autres ne veulent pas le progrès. Mais encore une fois, franchement cliché, première L, philo, qu'est-ce que le progrès ? Pourquoi le progrès ? A quoi sert-il ? Pour aller vers où ? Pour faire quoi ? On est pour l'intégration des minorités, etc. Mais attendez, vous rêvez ou quoi là ? Vous croyez qu'il s'est passé quoi après la guerre d'Algérie ? Vous croyez qu'on fait quoi depuis 60 ans à injecter tout l'argent possible dans les cités, à essayer tant bien que mal de créer un climat favorable dans des endroits qui ont été construits de manière désastreuse, et qui créent des communautarismes de malades, et qui font que des gens restent 20 ans en France sans même avoir appris à parler français ? Mais vous rêvez ou quoi ? On ne fait rien pour les minorités ? On est des personnes militantes, on est féministes, on est progressistes, on lutte contre le racisme, on lutte contre l'homophobie, contre la transphobie, on essaie de réunir les gens, d'apprendre, de faire de l'intersectionnalité avec les causes, et de proposer du contenu engagé pour lequel on n'est pas toujours rémunérés, mais qu'on a à cœur vraiment de faire. Ça nous tient beaucoup à cœur d'ailleurs de recevoir de nombreux messages qui nous disent que grâce à notre vidéo, un tel ou une telle a appris des choses, l'a montré à son petit frère ou sa petite sœur, etc. Bref, on retrouve beaucoup. Créer du débat, faire changer d'avis, il y a des gens par exemple qui nous disent aussi, notamment avec la vidéo sur un non-mixité qu'on a récemment faite, mais il y a des fois, il y a des moments dans la vie, où je vous jure, l'espoir là, tu vois, l'espoir qu'on... Est-ce que vous pensez, alors il y en a, moi encore une fois je ne suis pas de la branche qui dit mais non, il n'y a aucun racisme, les gens ne sont pas racistes, les gens ne sont pas homophobes ? Mais de un, regardez d'où viennent la majorité des gens qui sont homophobes dans ce monde et vous verrez que ce n'est pas vraiment dans la classe supérieure blanche. D'ailleurs ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a eu un problème avec Eric Zemmour récemment qui s'est pour le coup vraiment attaqué à la transsexualité, mais deux minutes avant il disait quoi ? Bah l'homosexualité c'est normal. Voilà, ce serait bien d'écouter les propos en entier, s'il vous plaît. Merci. Ensuite je pense que peu de gens en fait vous en veulent parce que vous luttez contre l'homophobie etc. Non non non, le problème c'est que vous êtes complètement détaché du réel quotidien de tout le monde. Le problème c'est que quand vous parlez d'homophobie, vous parlez jamais de ce qui se passe dans les cités et que ce qui se passe dans les cités c'est lié à quoi ? Au patriarcat qui vient pour le coup qui est toujours très installé dans des pays où l'islam a une place extrêmement importante, centrale et que finalement en fait vous restez entre nous dans vos petits mondes bizarres là à lutter pour des trucs qui ne donnent pas beaucoup de résultats. Mais non, personne ne vous en veut d'être contre l'homophobie, je ne crois pas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est la période, est-ce que c'est on est à un an des présidentielles ? Je n'ai pas très envie de détailler le côté politique de l'affaire mais en vrai il est effectivement très présent, on n'est pas naïf de ça. Mais là il se passe des choses à la télé, dans les journaux, dans les lois, dans les gens. Il n'y a pas de naïveté. On a compris que d'une part quand un pays est en crise, comme c'est le cas en ce moment, et là c'est même un peu le monde, c'est là où le pire aussi de l'humain ressort. Quand on est à un an des présidentielles, c'est là où le pire des politiques ressort. Et du coup ces deux choses mélangées là, nous, on a envie de dormir. On fait un petit topo. Par exemple la semaine dernière je me réveille un matin et j'ai une notification sur mon téléphone qui me dit, le parti préféré des 25-35 ans c'est le Rassemblement National. Parce que nous on vit avec l'espoir que le Front National, nouvellement Rassemblement National, un parti de vieux, tu vois on a un peu cet espoir que la jeunesse se mobilise, etc. Contre l'extrême droite. Et en fait quand tu vois Génération Identitaire et que l'URN c'est le parti préféré des jeunes, là je vous jure sur ma vie j'ai plus d'espoir. Très souvent on se dit mais si les jeunes ils sont en train de relever le niveau, ils sont en train de faire des trucs de ouf, ils sont en train de protéger... Les plus écolo c'est les jeunes, les plus féministes c'est les jeunes, il se passe des trucs de ouf dans les lycées, il y a une libération de la parole sur TikTok chez les très jeunes, TikTok. Alors moi dans mon monde, TikTok est une catastrophe pour la jeunesse, ça leur détruit leur capacité de concentration, il y a des trucs horribles qui se passent, que ce soit du harcèlement ou de la manipulation pour de l'argent, il y a une sexualisation de malade qui fait que les jeunes filles se comparent les unes aux autres, alors peut-être qu'ils parlent trois secondes du fait que le clitoris c'est l'organe du plaisir, peut-être, mais croyez-moi que ça change rien du tout au fait qu'il y a du harcèlement et des problèmes de partout, et c'est même pire en fait, parce que tout ce qui est naïveté et innocence, bonne soirée. Qui ces fonds de tiroir là ? Vous sortez d'où tous les gens qui veulent voter au rassemblement ? C'est quoi votre genre de vie ? Ceux qui se battent pour génération identitaire, c'est quoi ta vie d'aller... A votre avis, les maillotés sont racistes ? Les dom-toms sont racistes ? Les drômes maintenant sont racistes ? Vous savez, la population là-bas, elle est blanche ou elle est noire à votre avis ? Je pense que la réponse est très vite faite. A votre avis, comment ça se fait que... Alors j'ai pris les pourcentages. Comment ça se fait que le rassemblement national est premier parti ? 27% en Guyane, 27% en Guadeloupe, 46% à Mayotte. A votre avis, c'est parce que les noirs détestent les noirs ? Il faut peut-être aussi réfléchir pourquoi est-ce que c'est le premier parti chez les jeunes, pareil ? Pourquoi est-ce qu'à Mayotte, ils votent ? Mais parce qu'à Mayotte, ils n'ont rien. Que là-bas, il n'y a pas d'université, que l'état des écoles et des lycées, c'est le bordel. Qu'ils subissent une immigration, une immigration par leur côté pour arriver en France qui est terrible, qu'il n'y a pas de sécurité, que c'est le bordel. Et pourquoi est-ce que finalement, quand on a besoin de renforcer la France et de sécurité, de machin, pourquoi est-ce qu'on se tourne vers le RN ? Parce que tous les autres partis ont laissé ça tomber. Parce que tous les autres partis parlent de quoi ? De l'Europe, de la mondialisation, du libre-échange. Et qui parle d'eux, en fait ? Qui parle d'eux ? Pourquoi est-ce que dans les 18-25, c'est le premier truc ? Mais parce que dans la Cambus, ils ont quoi comme espoir ? Ils ont quoi ? Alors oui, pour le coup, désolée, mais ça aussi c'est vrai, je pense vraiment qu'il y a une grande branche, enfin en fait, entre guillemets, les gens qui sont vraiment racistes, etc. Probablement, ouais, qui votent le RN, ça c'est sûr. Mais la majorité des gens qui votent le RN ne sont ni racistes, ni homophobes. C'est des gens qui sont dans la merde. Et qui voient bien qu'aucun des autres partis, c'est juste la tournée des clowns. Et qui se disent exactement ce qui s'est passé pour Trump. Trump, il a été élu par des Noirs. Par des gens qui sont dans vos putains de communautés. Pourquoi est-ce qu'il a été élu ? Parce qu'ils étaient différents. Et qu'ils en avaient ras-le-bol de voter démocrate et de n'avoir rien au final. Point à la ligne. Et quand on sort des choses pareilles, mais comment est-ce qu'on peut continuer à penser comme ça en fait ? Justement, ouais, vous en êtes restés à cette histoire de c'est un parti de vieux. Mais pendant ce temps-là, vous avez raté toute une génération qui se fait démonter la gueule du matin au soir, et les agriculteurs et les machins, et qui, je suis désolée, votent pour le parti qui prend en compte leur intérêt. Peu importe son image, déjà, enfin bon, son image ancienne, etc. C'est le seul qui, à leurs yeux, défend l'intérêt de la protection, de la France, les intérêts des agriculteurs, les intérêts de la France profonde. Point à la ligne. Vous allez dans des montagnes pour dire non, on protège notre pays, on est prêts à prendre les armes, mais vous êtes dangereux, genre. Je peux pas. Je peux pas, là. Je peux tout bonnement pas. C'est-à-dire que je ne peux pas croire que tu sois jeune et que t'aies de l'enthousiasme et envie d'être militant parce que c'est des gens qui sont engagés, les gens qui sont au RN. Les gens anti-progression de la société, des gens plutôt racistes, plutôt contre l'avortement, plutôt contre les droits des femmes, plutôt contre les droits des minorités. Alors déjà, mais est-ce que vous pouvez arrêter de faire un amalgame de tout contre les droits des femmes, raciste, contre machin, contre l'avortement, mais est-ce qu'on peut arrêter de faire une bouille de tout déjà contre les droits des femmes, encore une fois, trouvez-moi encore des gens qui ne sont pas, et là pour le coup, je pèse mes mots et je voudrais faire une vidéo là-dessus prochainement parce que de ma famille et de beaucoup de lectures, je vois qui est contre les droits des femmes à part justement des personnes qui vivent, qui viennent de l'immigration et qui ont gardé cette culture extrêmement, pour le coup, patriarcale de ces pays-là. Très honnêtement, je n'en connais pas beaucoup qui veulent que leur fille reste chez eux en bonne française et fasse cuire le gigot le dimanche. J'en connais très peu qui ne font pas que leur fille fasse des études. Voilà. Pour la question de l'immigration, c'est simplement encore une fois que cette question a été abandonnée par tous les politiciens justement pour éviter de se faire taxer du FN, sauf que malheureusement, comme la natalité, comme toutes ces questions, ce sont des questions qui ont toujours fait partie des questions de politique et on ne peut pas les mettre de côté et de croire que ça va bien se passer pour toujours, ça n'est pas le cas. Et contre l'avortement, oui, pour le coup, j'en connais et je pense en effet que les gens qui sont contre l'avortement votent principalement le RN, ça, c'est vrai. Encore une fois, c'est pas la majorité et pour le coup, c'est vrai que moi, je n'ai pas, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée d'être contre l'avortement mais encore une fois, écoutez ce que disent les gens qui sont contre l'avortement. Leur point de vue, moi, je ne suis pas d'accord avec lui mais je l'entends simplement. Écoutez en fait et croyez-moi, ne rêvez pas quand vous allez dans les cités, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui soient pour l'avortement. Ces gens-là sont ceux qui font le plus de bruit parce que souvent, ils n'ont rien à faire. Nous, on a remarqué ça beaucoup parce qu'on a été la cible de pas mal de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux dernièrement comme plein d'autres comptes féministes et progressistes que nous suivons assidûment. Et il y a un peu une floraison d'espèces de petits dictateurs du web qui sont ni plus ni moins des gens qui créent des comptes pour avoir plein d'abonnés et dire allez tous harceler les féministes et les gauchos. C'est quand la dernière fois que les gens ont suivi quelqu'un aveuglément en disant ouais, il doit avoir raison parce qu'il parle super bien même si c'est pour exterminer d'autres gens ? La fameuse comparaison à Hitler, vous n'avez pas mieux, sérieusement. Pour le coup, je suis désolée. Franchement, je n'ai rien contre vous mais vraiment, genre vous n'avez que ça en réserve. Là, par contre, c'est pas fou. Je n'ai rien à dire là-dessus tellement ça me... Enfin, vous croyez que... Enfin, à partir du mot, ouais. Quand on t'a comparé à Hitler, je pense que forcément le débat est un peu fini. On est sur une extermination peut-être symbolique mais un raid de cyberharcèlement envers un compte Instagram, Youtube ou quoi peut te donner envie de fermer ton compte parce que tu ne peux pas assumer de subir tout ça. Ce sont souvent des âmes perdues qui rejoignent ce genre de projet de cyberattaque ou d'attaque en général. Des gens qui ne se retrouvent pas dans les évolutions de société et qui ont une faiblesse d'esprit. Donc là, elle parle concrètement de ce qui s'est passé avec les médailles et Greg Toussaint. Bon, c'est sûr que c'est pas ouf de... de... lancer une vague de quoi que ce soit et de haine et de tout ça. Après, bon, excusez-moi si c'est vraiment juste des médailles. On a vu pire comme harcèlement. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il a voulu provoquer un débat ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est défendable ou pas pour le coup là-dessus. Je n'ai pas grand-chose à... Désolée de vous le dire, en vrai, mais je pense qu'il y a un peu une faiblesse d'aller suivre quelqu'un parce que dans certaines nouvelles valeurs prônées par des gens qui voudraient un monde plus égalitaire, ils ne s'y retrouvent pas parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont perdre quelque chose. Et je voudrais d'abord aussi faire une petite parenthèse sur le fait que oui, dans cette vidéo, on va un peu dire qu'il y a les gentils et les méchants. Vous pouvez ne pas être d'accord avec nous. Ça veut dire que pour moi, vous êtes du côté des méchants et que de toute façon, on ne se retrouvera effectivement pas. Waouh ! Donc, en fait, on arrête le débat. Je veux dire, on ne vous demande pas mais du coup, vous pensez pourquoi est-ce que les jeunes font le plus FN ? Pourquoi est-ce que machin ? En fait, on ne débat pas, quoi. Ouais, là par contre, les gentils et les méchants, d'accord. Vous pensez que le Rassemblement National n'est pas un parti raciste, n'est pas un parti sexiste, n'est pas un parti problématique, on ne peut pas discuter. Et... Vous pensez que le Rassemblement National n'est pas un parti raciste, n'est pas un parti sexiste, n'est pas un parti problématique, on ne peut pas discuter. Bah si, on peut discuter en fait. On peut discuter. Le FN est un parti sexiste, oui, mais alors que fait Marine Le Pen à sa tête ? Excusez-moi, c'est un cliché. Le FN est un parti raciste, en fait, un parti en lui-même n'est rien. A la limite, les gens qui sont dedans peuvent être quelque chose. Mais un parti en lui-même n'est rien. Et pour le coup, ce qui est sûr, c'est que le FN, dans son programme, il n'y a rien de raciste puisque de toute façon, ce serait interdit par la loi. Maintenant, oui, probablement qu'il y a la majorité des racistes qui votent pour le FN. Mais la majorité de la France n'est pas raciste. Et pour ça, une grande partie de la France vote le FN. Vous devriez vous poser la question de pourquoi. Sous nos vidéos YouTube, on allume la télé, on voit Jean Messia, on voit Zemmour à la téloche. On est en franchise sur Marine Le Pen, ses idées, sur les gens de gauche, les gens qui défendent les valeurs humaines de l'islam. Mais sur l'islamo-gauchisme, c'est mal. L'islamo-gauchisme, ça voudrait franchement dire qu'on est pour l'islam, enfin, en tout cas, on respecte l'islam, par exemple, et on est de gauche. Et c'est devenu officiellement une insulte possible. Mais pardonnez-moi. En fait, si c'est devenu une insulte, c'est parce que, justement, ce qu'on appelle l'islamo-gauchiste, même si c'est pas très bien dit, encore une fois, ce sont des gens qui ont un prisme de vision comme ça, qui ne voient qu'une partie de ce qui se passe, par exemple, autour de la question de l'islam, et qui se revendiquent de gauche. Mais en fait, quand ils entendent revendiquer de gauche, c'est pas une question de droite-gauche, c'est une question de la gauche, c'est les gentils, et la droite, c'est les méchants. Donc nous, on est les gentils qui aimons l'islam. C'est pour ça que c'est devenu une insulte, en fait. Parce que c'est un truc de benet de se dire, moi je suis gentil, toi tu es méchant, et si tu te poses des questions sur X ou Y, sur la religion, ben t'es taré. On en est à créer, à penser une tonne d'amendements, enfin, pas moi, le Sénat, on est à penser une tonne d'amendements pour la loi séparatiste, sous couvert d'une laïcité dont ils n'ont pas compris un foutre mot, laïcité égale séparation de l'Église et de l'État, qui veut dire que normalement dans notre pays, chacun doit pouvoir vivre sa religion de manière libre et indépendante de ce que l'État prône, ce qui devient, venez, on dit à tous les musulmans que leur religion, on ne veut pas trop qu'ils le fassent. En fait, c'est vous qui n'avez pas dû comprendre parce que justement, si on sépare la religion de l'État en France, la question se pose de comment est-ce qu'on pratique sa religion ou en tout cas, où est-ce qu'on la pratique et jusqu'à quel point l'État peut tolérer justement la présence de signes religieux, de choses religieuses dans l'espace public. Je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas là. Plutôt pas trop ? Moi déjà, j'avais pensé premièrement le burkini. On repropose d'interdire dans les piscines, les pistoches et tout. Ça va, c'est vu. Je pense qu'on peut interdire le port du voile des signes religieux pour les mamans en sortie scolaire. Oui, on en avait déjà parlé. Évidemment. Le signe religieux, on dit par contre. Sinon, ça ne passera pas. Par contre, le voile pour les mineurs, ça, c'est niet. On met signes religieux pour les mineurs et tout le monde sait bien. On met signes religieux aussi ? Mais tout le monde fera. Pour un peu les duper. Oui. Tiens, d'ailleurs, j'avais réfléchi, moi. On interdit la prière dans les universités. Qui c'est d'autre qui fait la prière à des heures fixes ? C'est qui ? C'est les musulmans. Comme ça, la loi, elle passe. Au passage, si on pouvait stopper les réunions non mixtes, je veux dire celles qui... Alors, écoutez, je comprends, c'est le genre d'humour simplé. Désolée, franchement, je ne veux pas être méchante. Mais voilà. Mais en fait, encore une fois, demandez-vous pourquoi l'État en vient à faire tout ça ? Déjà, oui, c'est sûr que ça ne va pas vider les chrétiens vu que, bah, excusez-moi, on a un peu déglingué la chrétienté depuis longtemps dans l'espace public. Ce n'est pas pour rien qu'on s'est tapé je ne sais combien de guerres de religions. On en avait vraiment ras-le-cul des prêtres. Pourquoi est-ce qu'on se pose autant de questions ? Attention, moi, je ne dis pas qu'il y a des questions sur lesquelles je pense que l'État a raison et d'autres a tort. Mais ces questions sont centrales parce qu'il n'y a pas que, justement, les gens que vous, vous regardez qui, justement, cette mère voilée qui s'est fait agresser honnêtement des représentants de l'État, il n'y a pas que ces gens-là. Si on se pose la question du voile pour les mineurs, c'est parce que dans les cités, il y a des grands frères qui surveillent leurs sœurs en vérifiant qu'elles s'habillent de la bonne manière et qu'elles font les bonnes choses et avec qui elles traînent et machin. C'est parce qu'on veut qu'elles puissent développer une liberté de pensée sans se retrouver sous le carcan de la façon dont elles vont être élevées, en fait. Parce qu'il y a des endroits où le communautarisme est tellement total que les gens n'apprennent même pas à parler le français. Et si l'État se retrouve à se poser ces questions, c'est parce qu'elles sont réelles. Après, que ce ne soient pas les gens auxquels vous avez l'habitude de côtoyer s'entendent. Mais arrêtez de croire que l'État, c'est juste des crétins blancs qui se posent des questions en se disant on est des gros racistes et on va niquer la terre. Il n'y a un club à nous, les blancs. Oui. Oui. Il n'y a pas de raison ? On nous ferme la porte au nez, des trucs comme ça ? Bon, par contre, c'est vrai que pour le coup, bon, certes, l'idée d'officialiser le fait que ce sont des rassemblements non mixtes, je trouve ça assez bête. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Si c'est des gens qui ont besoin d'exprimer le fait qu'ils ont vécu des situations difficiles en rapport avec leur couleur de peau ou etc., je ne vois pas pourquoi on commence à devenir taré. Franchement, on s'en fout. Bah, c'est tout le reste passe. En fait, bien entendu, tu sais ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire un amendement. Interdiction de ne pas manger le repas du midi, par exemple. Comme ça, elle n'aura plus le droit de faire un ramadan. Mais vous connaissez quoi l'histoire de France ? Mais putain, pendant la Seconde Guerre mondiale, même la Première Guerre mondiale, on avait des écuelles, enfin là où ils bouffaient, spéciales, qui étaient mis d'une certaine manière pour qu'on sache lesquelles étaient pour les musulmans pour qu'ils n'aient pas à manger du porc. Déjà, à cette époque-là, on se posait la question. Dans les cantines, on fait toujours un plat, justement, on se pose la question de faire un repas sans viande pour que les gens puissent ne pas manger de porc ou ne pas manger halal. Arrêtez un peu. Il n'y a pas longtemps, il y avait une proposition d'un repas végétarien à l'école par semaine. Oui, c'est vrai. Oui ? Non, non, non ! Deux choses. Repas végétarien, deux choses. C'est dans tous les cas, arriéré, de ne pas vouloir le faire. Premièrement, juste écologiquement parlant, la viande, c'est un des pires trucs. Deuxièmement, ça voudrait dire que pour une fois, les personnes qui mangent halal ou qui mangent kachère, ou végétariens d'ailleurs, pourraient avoir un vrai repas de A à Z. Donc, c'est tellement beau. Bon, déjà, c'est déjà le cas, mais merci pour le truc. Et pour le coup, oui, moi, encore une fois, pour le coup, j'ai plein de raisons qui sont beaucoup plus d'un point de vue de la nutrition. Attention, bref, c'est un sujet complexe, mais pour le fait que la viande, oui, c'est terrible pour l'environnement, mais c'est nécessaire. Je pourrais y aller de long, en large et en travers parce que je suis très formée sur ces sujets-là. Mais, pour autant, je suis d'accord avec elle, je ne vois pas pourquoi tout le monde fait chier pour une journée par semaine sans venir d'école. Vous, tout le reste de la vie pour lutter pour le droit des femmes, dites-le-moi, s'il vous plaît. Sinon, c'est du racisme. Pour celles et ceux à qui ça échapperait éventuellement qu'il y ait vraiment une véritable montée de l'extrême droite et du nazisme en France, bon, rappelez-vous qu'il y a très peu de temps, on a quand même appris qu'il y avait du néo-nazisme dans l'armée. Dans l'armée, des gendarmes, des gendarmes. Il y a très régulièrement des groupes qui sortent, des groupes WhatsApp, des infiltrations de groupes Facebook. Et nous, c'est nous le problème ! Alors, oui, c'est clair qu'honnêtement, il y a une grande partie de l'armée et des militaires qui sont complètement jetés, franchement, et je ne le dis pas de manière, comment dire, ce n'est pas une généralité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes déjà qui sont très peu diplômés, je parle dans les échelons bas de l'armée, et qui sont complètement crétins. Enfin, moi, je discutais avec des amis qui étaient à l'armée et concrètement, au niveau, pour le coup, sexisme, etc., on était très bien posés. Maintenant, de là à dire que c'est quelque chose qu'on peut généraliser à toutes les fonctions, parce que l'armée, c'est quand même quelque chose de très spécifique, on s'entraîne pour des combats, il faut quand même avoir une certaine mentalité pour s'engager. Maintenant, pour ce qui est des policiers, etc., voilà, et pour ce qui est de monter de l'extrême droite, en fait, ce n'est même pas la question de la montée de l'extrême droite, c'est surtout la chute de tout le reste qui se passe. Et c'est nous, enfin nous, j'entends, c'est nous, les personnes progressistes qui sommes le problème, en mixité, par exemple, pour trouver des solutions au fait qu'il y a du néonazisme comme ça, en France, tranquillement, mais... C'est nous, les personnes progressistes. Déjà, ça, ça m'a saoulé. Je suis désolée, mais c'est une catastrophe. Encore une fois, c'est horrible, parce que je suis sûre que si je les rencontrées dans la vraie vie, je serais pote avec. Enfin, genre, elles ont l'air, tu vois, elles sont sympas, mais... Mais vraiment, mais arrêtez, arrêtez ce massacre. Mais en fait, le nazisme, c'est mal, hein. Enfin, je veux dire, peut-être que je vous dis un truc de fou, tu vois. A priori. En fait, je pense que le pourcentage de nazis sur cette terre... Je veux dire, vous comprenez pas, vous êtes en train d'amalgamer les gens qui votent Rassemblement National aux nazis. Non, 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 non. Enfin, je veux dire, je crois que vous vous trompez de siècle, d'époque, de personne. Je ne sais pas, mais il y a un souci. Peut-être que je vous dis un truc de fou, tu vois. A priori. Le racisme, c'est plutôt un délit. C'est plutôt un délit, on est d'accord. L'homophobie, il a transposé de nous. Alors, oui, le racisme est un délit, l'homophobie est un délit, mais écoutez, allez le dire aux gars de cité qui se font tabasser parce qu'ils sont gays et qu'on n'ose pas, qu'on n'ose rien faire. On peut en reparler. Le lendemain, il est invité sur tous les plateaux de téloge pour venir chouiner. On va plutôt choisir les potentiels bourreaux à écouter plutôt que l'inverse. Effectivement, ces tronches-là, ce nouveau gars qui est un peu sur TPMP, de toute façon, TPMP, vraiment, ils raclent le fond de chiotte et le seul avantage que je vois à TPMP, c'est qu'ils offrent une certaine pluralité dans l'espace et qu'ils invitent tout le monde à leur table pour que les gens puissent apercevoir l'ampleur du débat. Et ce qui est... Désolée, mais on va vous mettre un petit extrait parce qu'il faut absolument que vous voyez ça. Écoutez, nous sommes dans un pays libre, d'accord ? Et je vais vous dire quelque chose. On va continuer à se peindre en blanc, en bleu, en rouge, en orange et dans toutes les couleurs. Vous êtes en train de banaliser quelque chose ? D'accord ? Monsieur Messia, mais je termine et on va continuer effectivement à se déguiser en indien, en zoulou, en indien à plume, en vailliné, en comtesse, en pute, etc. Le mec, en face de lui, n'arrive pas à remplacer une... En fait, c'est l'autre. En termes de rassurisme... Mais alors, pareil, arrêtez de prendre des trucs hors contexte. Moi, je l'ai vu entièrement cet extrait de TPMP. Le gars n'a fait que parler et Jean Messia a vu justement pile ce temps de parole et honnêtement, la plupart des gens étaient d'accord avec ce gars qui pourtant est insupportable, qui prône le panafricanisme en France, on ne sait pas ce qu'il fout là, qui raconte à peu près n'importe quoi sur tous les sujets sur lesquels je l'ai entendu. Honnêtement, très peu défendu. On ne parle pas des petits médias indépendants de nos réseaux sociaux, on parle des grands médias en boucle, sur les chaînes télé, en journaux, quoi. En fait, on est... peut-être, si je devais peut-être voir le bon côté des choses, si j'essaye, je fais un effort. Est-ce que les gens dont tu parlais qui sont au-dessus de nous, ils sentent que le monde est en train de bouger ? Que nous, on fait du bruit là, que ça rémit. Et donc, parce qu'ils ont peur de ça, ils sont encore plus forts dans le refus. Oui. Il y a des vieux qui savent très bien écouter les changements du monde. Vraiment, c'est pas tous les vieux non plus, mais voilà, il y a des vieux qui ont grand... Et les vieux, et nanan... Mais est-ce que... En fait, vous comprenez qu'on ne parle pas des mêmes choses ? C'est pas possible. On ne parle pas des mêmes sujets. Ils sont vieux, et du coup, ils sentent qu'il se passe quelque chose et ils bougent. Non. Déjà, s'ils font des trucs, c'est parce qu'il y a vraiment des problèmes. Vous voyez, Samuel Paty s'est fait décapiter, il y a quand même des gens qui se posent des questions, il y a quand même des petits soucis de tous les... Surtout les sujets qui existent. Donc forcément, ils sont obligés de faire quelque chose en fait, pour que le monde ne parle pas à volo. Je ne sais pas si vous vous habitez, mais j'ai honnêtement l'impression que vous vivez, allez, on va dire à Paris ou dans ce genre de bordel, que vous devez avoir des jobs, je ne sais pas moi, chez Mademoiselle ou des trucs comme ça. Je crois que vous n'avez vraiment pas idée de la... Enfin, je suis désolée, encore une fois, vous êtes les gens qui allaient critiquer le fait que le gouvernement est trop centralisé. Pourtant, vous ne voyez que Paris. Il y a des multiples situations autres en France que celles de Paris, des banlieues et des machins. Et on est obligés de faire des lois pour l'ensemble en fait, puisque nous ne sommes pas en état fédéral. Donc, arrêtez de vous regarder le nombril. Mais votre truc du vieux con qui ne supporte pas de voir des lesbiennes s'embrasser dans la rue, il ne tient pas deux secondes. Bien sûr qu'il y en a, bien sûr que machin, même s'ils sont plutôt à deux doigts de crever. Mais honnêtement, déjà, eux, ils ne sont plus dans le débat public depuis longtemps. Et s'ils vont encore voter, je ne pense même plus qu'ils ne sont capables de marcher en fait. Mais vous vous illusionnez complètement. Si les gens se posent des questions, c'est parce qu'ils voient des problématiques. Si J.K. Rowling pose des questions sur ce qui se passe avec le phénomène des transgenres, ce n'est pas parce qu'elle dit qu'il n'y a pas de transsexuel. J'ai fait toute une vidéo là-dessus. C'est parce qu'il y a vraiment un phénomène justement d'effacement des genres qui fait que des gens se perdent et vont jusqu'à altérer leur physiologie pour au final se rendre compte que non, ce n'était pas ça le problème. Ça aussi, c'est une réalité. Ça existe autant qu'il existe des gens qui sont vraiment dans une transidentité. Vous ne pouvez pas le nier en fait. On essaie d'évoluer dans le sens du monde. On a quand même l'impression être du bon côté de la barrière. Je ne sais pas. Eux aussi, eux, ils croient qu'ils sont du bon côté de la barrière quand ils vont dans les Pyrénées empêcher des migrants de venir et carrément, ils les tuent. Eux, ils croient qu'ils sont du bon côté de la barrière. Ils vont se coucher, ils sont là « Ah, j'ai vraiment aidé mon pays. » Mais putain ! Mais moi, je vous le dis, il n'y a pas assez de place en enfer. Vraiment. Ils sont du bon côté de la barrière, les gens qui, dans la rue, ils voient quelqu'un qui est homosexuel et ils vont le tabasser. Les gens qui voient le docu. Mais c'est qui qui va tabasser la personne homosexuelle dans la rue ? Parce que moi, ça m'étonnerait que ce soit Eric Zemmour, là, avec ses 30 kilos et les vieux blancs, pour le coup, riches du Sénat. C'est qui qui va tabasser le mec qui est gay ? Je vous laisserai répondre. Que petites filles ou les docu, en ce moment, sur les personnes trans, sur le fait qu'on puisse être non-binaire. Ils sont du bon côté, ceux qui, juste, non seulement, c'est pas juste qu'ils ne comprennent pas parce que ça, ça peut. Non, non, ceux qui vont au combat et insulter, frapper, décourager des gens qui sont déjà en train de vivre un truc dur et à qui ça demande du coup. Bon, ça, pour le coup, je peux pas ne pas être d'accord. C'est clair que si tu vas, déjà, les gens, ils sont en galère. En plus, tu vas les défoncer et leur hurler dessus, surtout que ça changera rien au problème. T'es con, t'es perdue. Bon, voilà, je vous avoue que la fin m'a complètement saoulée. Du coup, j'ai arrêté mais franchement, j'ai abordé à peu près tous les sujets qui me paraissaient intéressants Donc, voilà, encore une fois, désolée pour cette putain de lumière. J'espère que j'aurai bien défendu mes arguments et que la prochaine... Si jamais elle tombe sur cette vidéo, s'il vous plaît, posez-vous 2-3 questions là-dessus. Vous pouvez pas dire des choses pareilles. Honnêtement, vous ne pouvez pas en fait. Genre, vraiment, il y a des choses que vous avez dit qui me choquent profondément. On est les gentils, vous êtes les méchants, mais enfin, vous êtes coups. Oula, vous êtes où ? Voilà, je vous laisse là-dessus. Je suis désolée pour la haine. Je ne voulais pas mais c'est sorti tout seul. A la prochaine !